... Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Parlons Vrai. Et aujourd'hui, rien que pour vous, je reçois une association qui va nous parler de périnatale. Il y aura beaucoup d'émotions, mais je vous demande de rester connectés parce que ça va être une émission incroyable. Bonjour Mathilde Edmond-Mariette Minotan. Bonjour Nat. Alors, contente de te recevoir, contente de discuter aujourd'hui de ton association. Mais avant de commencer, je voudrais connaître ta météo. Alors, ma météo aujourd'hui, bon, un peu fatiguée quand même. Je n'ai pas mangé. Alors, tu es venue dans mon émission, tu n'as pas mangé. Malheureusement, on n'a pas de traiteur. Voilà. Mais non, non, sinon, ça va. Ça va. Et très, très contente et honorée d'être ici pour raconter un peu de nous, un peu de deux étoiles en ciel. Et si tu devais parler d'une météo ensoleillée, pluvieuse ? Ah, je dirais ensoleillée. Ensoleillée. Oui, oui, oui. Là, tu es sur la plage des Salines. Je le dis tout le temps. J'adore entendre ça. Et là, c'est vrai que quand tu me dis ça, j'arrive à connaître aussi la météo de mon émission. Puisque si tu es ainsi, tu as le soleil en toi. On ne peut que faire une très, très belle émission. Alors encore, merci d'être venue. Et avant de commencer, de parler de ton association, de parler de toi, j'aimerais connaître ton parcours. Mon parcours de vie ? Ton parcours scolaire, tes métiers, avant d'être ce que tu es actuellement. Alors, effectivement. Alors moi, je suis diplômée en relations internationales. Je me suis spécialisée dans la Caraïbe, en fait. J'ai toujours eu cet appel, en fait, pour la région Caraïbe. Voilà. Donc, j'ai fait ce master de relations internationales en me spécialisant sur les questions de relations entre les pays de la Caraïbe, sur des enjeux comme le développement durable, comme tout ce qui pouvait finalement être mis en œuvre pour que notre région brille comme elle le mérite. Et surtout, faire face aussi aux défis, aux enjeux auxquels on est confronté sur le territoire. Combien de langues ? Alors, anglais sur clérinette, créole, bien entendu. Et puis espagnol, quand même. Ça t'arrive de parler créole ? Oui, bien sûr. Après, c'est pas... Enfin, c'est du créole, voilà, entre copains, dans la famille et tout ça. Non, mais c'est important. Je pose la question parce que des fois, cette langue qui est magnifique et pourtant, dans tous les pays, ils utilisent, ils parlent leur patois. Et très souvent, c'est une langue qui est mise de côté, qui... Certaines personnes pensent que c'est d'une vulgarité, le fait de parler créole. Et c'est vrai que... C'est pour ça que je pose la question. Mais si t'en parles, ça fait plaisir. Oui, non, non, bien sûr, le créole, c'est important. Et puis d'autant plus quand on parle de coopération régionale. Il y a Haïti, par exemple, ou le Sainte-Lucie, la Dominique. Voilà, donc évidemment, le créole. Puis j'étais contente parce que j'ai fait une émission en octobre dernier à Radio Lévedou Matinic. Et du coup, c'était qu'en créole. Et au départ, quand elle m'a appelée Muriane, je me suis dit, bon, quand elle m'a expliqué, voilà, ce sera une heure qu'en créole, je me suis dit, waouh, est-ce que je vais y arriver ? Parce que, bon, parler de ce sujet-là en plus en créole, bon, voilà, je ne m'étais jamais mise dans la situation. Et en fait, une fois que ça a commencé, c'était parti et je, voilà, on ne pouvait plus m'arrêter. Ah, c'est génial parce que c'est vrai que c'est comment l'animatrice, la présentatrice va te mettre à l'aise. C'est ça. Et c'est pour cela que, après, tu apprécies l'émission. As-tu un autre métier ? Alors oui, mon métier principal, ça reste chef de projet, communication et coopération institutionnelle. D'accord. Et ça t'apporte quoi dans cette association étoile en ciel ? Alors, ça m'apporte un équilibre parce que, finalement, j'ai envie de dire que ce que je fais tous les jours dans mon travail, c'est de la gestion de projet, c'est de la communication, c'est de la coopération. C'est aussi traiter des sujets qui sont importants puisque je travaille sur l'eau, notamment, et la protection des milieux aquatiques. Donc, voilà, c'est quand même des enjeux à fort impact puisque c'est fondamental, en fait. L'eau, c'est vraiment quelque chose de vital pour notre vie. Et donc, ça m'apporte cet équilibre, en fait, d'avoir d'un côté cet enjeu sur des questions qui me tiennent à cœur, que je fais quotidiennement. Et parfois, je n'ai vraiment pas l'impression que c'est un travail tellement ça me passionne. Et puis, de l'autre côté, les étoiles en ciel, qui est aussi un sujet fondamental pour notre Martinique, pour notre société, parce que si on continue à perdre autant de bébés, c'est sûr qu'on ne pourra pas avoir une natalité qui accroît. Elle a voulu me devancer. Vous vous rendez contente. Qu'est-ce que Zétoile en ciel ? Alors, tu as créé cette association, une association extraordinaire. Je tiens à le dire, vous qui êtes en train de nous regarder actuellement. Qu'est-ce que Zétoile en ciel ? Alors, Zétoile en ciel, c'est une association qui accompagne les publics touchés par le deuil périnatal. Alors, par public, on entend qui ? On entend d'abord les couples endeuillés, donc le papa, la maman, l'entourage proche, comme les grands-parents, les frères et sœurs des parents, etc. Bien sûr, les enfants, les aînés de la fratrie ou ceux qui viennent après, parce qu'on en parlera, mais c'est aussi un sujet. Et bien sûr, les professionnels de santé qui sont touchés d'abord dans leur profession, mais qui aussi ont toutes ces questions autour de la formation, autour de la sensibilisation, autour des améliorations, des prises en charge qui peuvent être faites. Donc voilà, l'activité principale tourne autour de ces quatre publics. Et c'est une association qui est née en octobre 2020, donc qui est quand même jeune, mais qui, j'avoue, on n'a pas à rougir de notre travail, parce que c'est vrai qu'on a fait jusqu'à présent un travail quand même assez important sur le territoire, parce qu'il n'existait pas du tout d'association avant sur le sujet en Martinique. Il y en a d'autres depuis ? Non, 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 on reste la seule en Martinique. En Guadeloupe, il y en a deux aujourd'hui qui ont quelques mois, peut-être même un an déjà, je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà, c'est sur notre territoire, oui, on est la seule. D'accord. Et pourquoi cette association ? Déjà, pourquoi Étoiles en ciel ? D'où est venu ce nom ? Alors, le nom m'est venu, j'aime bien cette anecdote, parce qu'encore une fois, c'est notre patrimoine, c'est notre histoire. C'est la chanson de Ferdinand Donatien, S.O.S.G. Et en fait, c'est une chanson que je connais depuis très jeune, parce que j'étais à la chorale et tout ça, et qu'on l'a apprise et tout ça. Et pendant que je créais l'association, un jour, j'ai eu un espèce de, je ne sais pas comment dire, un espèce de flash, une ellipse, je ne sais pas comment on pourrait qualifier ça. D'intuition de messages. Voilà, et j'écoutais la chanson et je me suis dit, mais tiens, en fait, il y a un message derrière cette chanson que peut-être que je n'avais jamais perçue auparavant. Et voilà, il y a ce nom qui m'est resté, Étoiles en ciel. Et autant sur tous les autres points, j'avais été dans la collaboration avec d'autres, parce que j'avais fait un des groupes de travail, j'avais rencontré des professionnels de santé, j'avais rencontré des psychologues, etc. sur la question du deuil périnatal en Martinique, parce que j'avais envie, en fait, de faire un vrai état des lieux, finalement, de ce qui se passait sur le territoire, parce qu'il n'était pas question de créer une association pour créer une association. Il fallait vraiment que ce soit pertinent et que ça réponde à des enjeux qui étaient vraiment sur le territoire. Et du coup, autant sur ces discussions-là et sur comment on a incrémenté l'association, les projets qu'on a vraiment mis dedans, j'ai été vraiment dans la collaboration. Autant j'avoue sur le nom, je leur ai dit tout de suite, j'avoue que le nom j'y tient. Alors, on peut voter, si vous voulez, mais quand même, je pense qu'on devrait le choisir. Et j'avoue que quand je l'ai dit, tout le monde a dit non, mais ça sonne comme une évidence étoile en ciel, c'est parfait. Et ça te fait quoi ? Parce que quelqu'un qui est en France, qui ne comprend pas le créole, qui peut-être recherche le même type d'association en Martinique ? Alors, déjà, il y a des associations en Hexagone qui existent sur le deuil périnatal, il y en a quand même plusieurs. Il y en a beaucoup, mais elles couvrent vraiment tout le territoire. Donc, a priori, quelqu'un qui ne vient pas de la Martinique aura son compte ailleurs. Mais quelqu'un qui vient de la métropole et qui vient vivre en Martinique. Je pense que notre logo, en fait, il est suffisamment clair, puisqu'en fait, c'est un bébé qui est blotti dans la lune. Et on voit les étoiles qui… voilà, ça fait un peu comme un petit… je sais pas comment ça s'appelle, mais tu vois le petit truc qui tourne là au-dessus du berceau. Bon, ben, ça rappelle un peu ce… Comme une lune, en fait. Voilà, exactement. Ça rappelle un peu ça. Donc, le bébé est vraiment blotti dans la lune. Donc, c'est assez explicite. Maintenant, c'est vrai que c'est pas quelque chose sur laquelle on s'était arrêtés. Parce que, comme je te disais, il y avait la poésie aussi de ce nom, « étoiles en ciel », « une étoile dans le ciel ». Les mots sont quand même assez transparents. « Étoiles », « ciel », bon, voilà, ça se reconnaît. C'est plus la prononciation qui peut éventuellement poser problème. Mais on est vraiment dans ce message, finalement, d'espérance, tu vois, de lumière et d'éternité que j'aime bien, quoi. Donc, du coup, je pense que cette poésie-là, elle se ressent qu'on soit créolophones ou pas, en fait. Alors, très souvent, quand on fait un métier, quand on crée une association, c'est qu'il y a une histoire derrière. As-tu une petite étoile dans le ciel ? Oui, j'ai mon petit garçon. C'est mon premier-né qui est dans le ciel. Et c'est aussi l'une des motivations, bien sûr, ce qui m'a conduit à créer l'association. Il y a eu mon histoire personnelle, puisque, voilà, mon fils est né au ciel, comme j'aime dire, en février 2018. Et quasiment deux ans après, voilà, à peu près à la même période, au mois de juillet, début de juillet 2020, l'une de mes meilleures amies a aussi, voilà, perdu son petit garçon. Et c'est là que j'ai eu le déclic, en fait. Je me suis dit, autant que j'avais perdu mon petit garçon, voilà, tu es envahie par le sentiment d'injustice, etc. Mais je m'étais dit qu'il fallait que je crée l'association, je m'étais dit qu'il fallait faire quelque chose. Mais voilà, le temps est passé, j'ai fait autre chose, j'ai eu un autre bébé entre-temps, voilà, j'ai continué ma vie. Et autant, à ce moment-là, les gens m'ont fait savoir, ah, tu sais, ma cousine, ma soeur, mon frère, etc. C'est arrivé à notre grand-mère, assis à ça, etc. Donc j'ai bien compris que j'ouvrais une boîte de Pandore, en réalité, et qu'il y avait tellement de gens concernés par cette situation. Mais quand c'est arrivé à ma meilleure amie, je me suis dit, à ce moment-là, en fait, ce n'est pas possible qu'autour de moi, ce soit aussi fort. Et ce n'est pas possible que ça arrive encore. Et donc je me suis dit, et puis elle était tellement dans cette... Je me suis revue, en fait, bien sûr, bien sûr, elle était désemparée, son entourage était désemparé, son compagnon était désemparé, ce qui est totalement normal et légitime. Mais c'est surtout que la seule personne qui était en capacité, à ce moment-là, de leur donner des informations, c'était... Enfin, les seules personnes, c'était mon époux et moi-même, parce qu'on venait de passer... Enfin, on venait, on était passés par là. Et donc, j'ai eu l'espèce de compréhension à me dire, vraiment, en fait, à ce moment-là, tu as envie de parler à des gens qui ont vécu ça. Alors, tu dis un sentiment d'injustice. Est-ce que tu peux m'en dire plus ? Oui, parce que, en fait, bon, pour autant être... Je sais qu'on est ici pour parler vrai, donc... Ah, on parle vrai, sans filtre. Sans filtre. Mon histoire toute simple, moi, voilà, je tombe enceinte, jeune femme, mariée, premier enfant, etc. Ah, c'est le premier enfant. Oui, 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 tout le monde est content, etc. Une grossesse qui se passe bien, rien à dire, tout va bien. Contrôle nickel, vraiment rien à signaler. Et un soir, alors, je rentre dans mon sixième mois de grossesse, et un soir, je ressens des contractions. Alors, sur le moment, je ne sais pas que ce sont des contractions, puisque c'est ma première grossesse. Je n'ai même pas commencé les cours, tu sais, qui te disent comment coucher. Là, le bébé, c'est ci, il faut faire comme ci, comme ça. Je suis vraiment sur mon nuage. Et puis, tu sais, passer les trois mois de grossesse, quand on t'a dit, oui, une femme sur trois, une chance de fausse couche, etc. Bon, tu rentres quand même dans un état d'esprit. Tu dis que ça peut arriver à quelqu'un d'autre, mais jamais toi. Mais pas moi, tu ne te poses pas la question. Et pourtant, voilà, je commence à avoir des contractions, je sens que mon ventre tire et voilà, j'ai mal. Et je me dis, tiens, je vais m'allonger, voilà, pour me, voilà, je vais dormir et tout. En fait, je me rends compte que je n'arrive pas du tout à dormir. Il est tard et je me dis, non, là, quand même, il y a quand même quelque chose qui cloche. Et je sens que ma culotte est mouillée. Et je me dis, tiens, c'est bizarre, machin, mais je n'imagine pas un instant que ça peut être… Voilà, on me parle de fuite urinaire quand je suis enceinte. Bon, voilà, là, on parle vrai, pour le coup. Quand on a été enceinte, maman, on sait très bien de quoi je parle. Donc, je ne suis pas particulièrement inquiète, mais en même temps, je me pose des questions. Et puis, bon, comme j'ai mal quand même, la douleur est quand même très présente. Avec mon époux, on se dit, on va quand même aller à la MFME, ça ne coûte rien. Voilà, ça ne nous coûte rien et tout. Donc, on y va. Mais si tu veux, à ce moment-là, quand j'y vais, juste avant de partir, j'ai ce… Une appréhension. Pas une appréhension. J'ai ce… J'ai cette certitude qu'il va se passer quelque chose. Tu vois ? Tu en parles à ton mari ? Non. Non, tu ne lui dis rien. Je ne lui dis rien. Et la certitude est tellement forte que je me rappelle très bien, je me revois le faire. Je tiens mon ventre et je dis à mon fils, reste avec moi. Je ne sais pas pourquoi. Il n'y a rien, voilà, à part le fait que j'ai mal, il n'y a absolument rien qui me dit à ce moment-là que je vais perdre mon bébé. Rien. Hormis le fait que j'ai mal. Et j'ai ce… Voilà, c'est cette phrase, cette voix qui vient et qui… Et je le supplie de rester avec moi. On part, on s'apprête à partir et j'ai envie de vomir. Donc, je dis, non, je ne me sens pas bien, etc., et tout. Et là, je perds les eaux. Et moi, bon, tu sais, j'ai vu les films, dans les films américains, on tombe toujours les dames qui perdent les eaux. Ah, je vais accoucher, machin, etc. Et je me dis, mais non, je ne vais pas perdre, ce n'est pas possible. À ce terme-là, tu ne peux pas perdre les eaux, quoi. À six mois, ce n'est pas possible, machin. Donc, je me dis, bon, ce n'est pas… Voilà. Et en fait, je vois bien dans ses yeux… La route, elle est longue ? Non, pas tellement. On est au lamentin pour lamentin. Non, mais parce que des fois, on a l'impression que c'est long, même si c'est à côté. Non, alors, au moment où je perds les eaux, au moment où je monte dans la voiture, je comprends ce qui va se passer. Voilà, ton cerveau, il est… Voilà. Et j'ai cet alignement, je vais dire, à ce moment-là, parce que je suis quelqu'un de très croyant. Et je me concentre sur une prière à réciter. Et de tout le moment où je pars de chez moi et je me rends à l'hôpital, je ne vais faire que ça. Dans ma tête, je ne récite que cette prière. Les autres sont dans la voiture avec moi, il y a ma mère, etc. On est plusieurs dans la voiture. Je n'entre… Je ne… Ils t'entendent prier ? Non. D'accord. Je suis silencieuse, c'est dans ma tête. Je ne pleure pas. Il ne se passe rien à part ça. Et j'arrive… Voilà, on est pris en charge, etc. Et je suis prise en charge. Et on m'explique, en fait, voilà, vous allez accoucher. Et à ce terme-là, votre bébé, a priori, voilà, ça ne va pas le faire. Alors, quand tu me dis que ça ne va pas le faire, parce qu'on sait qu'on le dit, il y a beaucoup de sages-femmes, il ne faut pas généraliser, mais des fois qu'ils n'ont pas les bons mots. Tout à fait. Est-ce que, face à toi, il y a eu les bons mots ? Je ne sais pas. Je vais le dire comme ça, parce que moi, ce qu'elle m'a dit, c'est « votre bébé n'est pas viable ». Non. Et pour moi, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire qu'au moment où elle me dit ça, je me dis « mais en fait, ça veut dire quoi, viable ? » Et tu ne penses pas qu'il y aurait dû, quelque part, avoir cette formation pour accompagner ces personnes ? Bien sûr, et on le fait aujourd'hui, bien sûr, bien sûr. Mais sur le moment… Enfin, je comprends aussi… Ça devient comme une usine, en fait. Le bébé n'est pas viable. Je comprends aussi… Là, je te dis ça avec le recul. Sur le moment, je ne pouvais pas dire ça. Un an plus tard, je ne pouvais pas le dire non plus. Aujourd'hui, avec les étoiles en ciel, avec tout ce qu'on a fait, je ne peux pas dire autre chose que… Je comprends totalement le fait que les professionnels de santé, dans ces situations-là, ils ne savent pas quoi dire. Elle m'aurait dit peut-être « votre bébé est mort, je ne sais pas si j'aurais été en capacité d'accoucher. » Parce qu'il fallait accoucher. Tu comprends ? Parce que si tu me dis « mon bébé est mort », je dis « ah non, mais là… » Parce que moi, j'étais déjà dans un état d'esprit. Et si tout simplement, cet enfant se retrouve en difficulté ? Et en même temps, elle me dit ça. Et si j'espère, au moment où le bébé est dans mes bras, j'espère qu'il respire. C'est-à-dire que c'est tellement plus complexe que la simple annonce dite comme ça, que je ne saurais pas te dire ce que j'aurais aimé entendre. Je ne pourrais pas te dire ça. Ce que je sais, c'est que sur le moment, je peux te dire comment je l'ai vécu. Ce que j'ai compris à ce moment-là, viable, c'est que je ne comprends pas ce qu'elle me dit. Je ne comprends pas ce qu'elle dit. Mon mari lui demande concrètement ce qui va se passer. Elle dit « elle va accoucher ». Et s'il ne respire pas, on ne peut pas le réanimer. On n'a pas ce qu'il faut ici, voilà, à ce terme-là. On n'a pas ce qu'il faut. Non, on n'a pas ce qu'il faut à ce terme-là, ce ne sera pas possible. On dit « ok ». On entend très bien. À ce moment-là, si tu veux, il y a le mode pilote automatique qui s'enclenche. Parce que comme je te dis, il faut accoucher. Et moi, j'ai mal parce que j'accouche. Donc, plus l'accouchement est imminent, plus j'ai mal. Et plus, en fait, l'accouchement, c'est très simple. J'ai accouché trois fois. Aujourd'hui, je peux me permettre d'en parler. J'estime quand même que je sais un peu de quoi je parle. C'est que l'accouchement, c'est mental. Il faut garder cette force-là pour accoucher. Parce qu'il te faut aller au bout. Parce qu'il te faut sortir le bébé. Tout ça, ça peut prendre plus ou moins du temps, etc. Donc, ce moment où je me retrouve dans cette salle de travail avec mon époux à côté de moi, etc., je sais que je n'ai pas d'autre choix que d'accoucher. Donc, à ce moment-là, je me mets vraiment dans un mode de guerrière. Parce que je sais que j'accouche. Et je sais que potentiellement, mon bébé est mort ou, au pire, il va mourir dans mes bras. Mais je sais que le bébé que j'attends, vraiment que j'ai envie de voir, etc., il sera là, mais pas comme je le voulais. Et donc, se passe en fait ce moment où je dois prendre une force que je vais puiser, je ne sais où. Une puissance. Voilà, pour aller au bout de ça. Et cette rencontre, aussi bizarre que ça peut paraître, et aujourd'hui, je le dis et je l'assume complètement, ça a été à la fois le pire jour de ma vie et le plus beau. Parce que c'est le jour où je suis devenue maman. Mon petit garçon que j'ai tenu dans les bras, que j'ai serré, que j'ai blotti contre moi. Il était mort. Ah oui, sur ça, il n'y avait pas de questions. Il était bien parti déjà, parce qu'il est parti pendant que j'accouchais. Mais ce petit garçon-là que j'ai vu, je peux te dire, il ressemble à son papa, il avait ses traits, etc. Il était tout bien formé, mon petit garçon. À ce moment-là, il a fait de moi cette maman pour la vie. On ne pourra jamais m'enlever ça. Donc, c'est un moment, cette ambivalence, en fait, de ressentir ce profond désarroi et cette profonde douleur que je ne souhaite absolument à personne, parce que je n'ai jamais ressenti ça de ma vie. C'est une douleur que tu ne peux pas, que je ne pourrais même pas qualifier. Parce qu'on m'a retiré quelque chose de ça. Il est parti avec une partie de moi. C'est mes entrailles, en fait, qu'on a enlevées. À partir de ce moment-là, Mathilde, elle n'était plus pareille. Je ne suis plus d'or, je ne pourrais jamais redevenir celle que j'étais avant ça. Qui elle était, Mathilde, avant ? C'était une jeune femme complètement insouciante, très loin d'imaginer que la vie pouvait être aussi cruelle, oui. D'accord. Alors, du coup, si je comprends bien, il y a toujours ce sentiment d'injustice, jusqu'à maintenant, puisque tu dis que la vie était… tu ne pensais pas que la vie pouvait être aussi cruelle. Oui, quand je dis cruelle, c'est dans le sens… pas comme si la vie m'a enlevé mon enfant, etc. Parce que, bon, comme je dis, je suis croyante, donc il y a d'autres choses aussi qui peuvent rentrer en compte. Mais plutôt dans le sens où cette duréalité-là… J'aime dire ça souvent aux gens parce que c'est quelque chose que j'applique aujourd'hui dans ma vie au quotidien. Ce jour-là, j'aurais pu être la reine d'Angleterre, j'aurais pu être Dieu lui-même, j'aurais pu être très riche. On parlait tout à l'heure des gens qui ont gagné 53 millions d'euros. J'aurais pu avoir sur mon compte en banque 53 millions d'euros, comme j'aurais pu être la jeune femme qui vit dans la rue, etc. Ça n'aurait absolument rien changé. Et c'est ça, la cruauté de la vie. C'est qu'on nous a fait croire, et j'ai cru pendant longtemps par la société, par l'éducation, par ci, par ça, par l'école, que quand tu travailles, tu as des choses, etc., que dans la vie, pour être heureux, il te faut ci, il te faut ça. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Donc, du coup, aujourd'hui, j'ai cette conscience de me dire que, en fait, la richesse, la richesse d'une vie, elle se trouve dans ces petites choses-là, tu vois ? Cette petite chose de tenir ton bébé dans les bras, en vie, en bonne santé. Et c'est pour cela que je le dis très souvent aux téléspectateurs, il y a plusieurs formes de bonheur, il y a plusieurs formes de richesse, parce que très souvent, les gens, quand ils entendent « riche », ils pensent que c'est avoir beaucoup d'argent. Mais chacun a sa définition de la richesse. Et là, actuellement, tu vis ce bonheur, tu es heureuse ? Ah oui, vraiment, vraiment, bien sûr, je suis très heureuse. Et puis, ta définition du bonheur change quand même. Exactement, c'est ça. C'est qu'elle a changé, en fait. Elle a changé parce que j'ai pris conscience de tout ce que j'avais autour de moi. Alors oui, il y a effectivement les biens matériels, voilà, tu as besoin d'une voiture pour te déplacer, tu as besoin d'une maison pour dormir, évidemment. Mais je veux dire, ce contentement, cette joie profonde, finalement, de simple petit bonheur, le petit bonheur, voilà, de me réveiller le matin et d'avoir mes deux filles avec moi, avec mon époux, prendre un petit déjeuner, voilà, ce matin, je donnais, j'ai écrasé une petite banane pour ma fille de neuf mois à qui j'ai donné ça à la cuillère. C'est ça, le bonheur. On apprécie, c'est pas que tu n'appréciais pas les choses, mais maintenant, tu mets un mot sur tout ce qui t'arrive, je suppose. En fait, c'est comme si j'avais des lunettes différentes. Je regardais d'un autre point de vue. Le changement est présent. Tout à fait. Et de te dire, en fait, à chaque fois que, quand il m'arrive une difficulté, quand je suis face à un obstacle, ou quand j'ai une difficulté avec quelqu'un, on ne s'est pas compris, etc., je ne dis pas que tous les jours, je me dis, tu te rends compte, j'ai perdu un enfant. Non. Mais je reviens toujours à ce point, en fait, de me dire, d'où tu pars ? D'où tu sors ? Parce qu'il a fallu sortir de cette épreuve-là. Il a fallu relever la tête et continuer à vivre. Parce que le deuil périnatal, c'est aussi cette question-là. Le choix de vivre. Mais à quel moment tu as pris, tu as été consciente qu'il n'allait pas revenir ? Parce que même si on te le met sur le ventre, il y a toujours de l'espoir. Mais à quel moment tu t'es dit, là, c'est vraiment fini ? C'est le moment où la sage-femme me dit qu'elle va devoir partir avec lui. Elle me dit que, du coup, on va rester deux heures dans la salle de travail. C'est toujours, pour moi, un peu émouvant à raconter. Et c'est le moment où, voilà, elle me dit que le chrono est parti, à partir du moment où elle quitte la pièce. Et je sais, j'ai cette horloge. En fait, il y a une espèce de grande horloge comme ça, qui ressemble un peu à l'horloge des aéroports. Et je vois le temps défiler. Donc, j'ai mon petit garçon dans les bras, etc. Et c'est le moment où je fais le choix, parce que je vois le rapprocher, de le déposer dans son berceau et de savoir qu'elle va venir partir avec lui. Ah, t'es restée quand même deux heures avec lui. Parce que je ne voulais pas... Je ne voulais pas qu'elle le prenne dans mes bras. Et du coup, quand j'ai vu l'heure arriver, j'ai tourné mon dos. Je ne voulais pas l'avoir parti avec lui. Je ne voulais pas voir ça. Et lui, papa, il a réagi comment ? Mon mari, lui... Il a voulu se montrer fort, peut-être ? Il était plus sonné, je pense. Ça a été tellement vite. Parce que moi, je ressentais les choses qui... Je ressentais les contractions, etc. Entre le moment où je lui dis que j'ai mal, le moment où on arrive à l'hôpital, on nous dit, bon, voilà, etc. Je pense qu'il a été plus sonné. Et puis, sa place n'est pas évidente. Parce que les professionnels de santé, nous aussi, ont du mal parfois à intégrer les papas. Enfin bon. Donc, il y avait aussi cette question-là où il fallait qu'il se positionne aussi. Donc, je crois qu'à ce moment-là, il avait d'autres enjeux, d'autres préoccupations en tête. Mais lui, il a pu, je pense, dire au revoir à un autre fils à sa façon. Il était là, de toute façon. Et je pense qu'il l'a vu. Parce que moi, du coup, je lui ai donné mon dos. Je pense que si j'avais vu... Je ne sais pas, je pense, je suis sûre que si j'avais vu la sage-femme partir avec mon fils, j'aurais hurlé. J'aurais hurlé. Une larme ? Je n'aurais pas pu, oui. Non, mais tu as pleuré. Tu as eu des larmes. Ah oui. Ah oui. Tu as su... Ça a duré très, très longtemps, les larmes ? C'est particulier. Parce que, si tu veux, longtemps, je ne sais pas c'est quoi. Tu vois, c'est-à-dire que... Je suis quelqu'un, je ne pleure pas facilement, déjà. Tu vois, là, j'ai eu envie de pleurer. J'ai réussi à me... C'est pour ça que j'ai changé de sujet. Voilà, à me rattraper. Je suis quelqu'un. Bon, voilà, un film ne va pas me... Moi, dans ma famille, des fois, on regarde un film, tout le monde pleure. Moi, je me dis, ah bon ? Enfin, voilà, c'est pas... J'ai un rapport aux larmes qui est particulier. Donc, pour moi, pleurer longtemps... Tu vois, je n'avais pas pleuré pendant une heure, quoi. Maintenant, je pleurais souvent. C'était aussi souvent. Tu vois, souvent. C'était assez régulier et tout. C'était devenu émotive. Voilà. C'était des larmes qui me venaient. C'était aussi des cauchemars, des réveils nocturnes. Et je le cherche, en fait. Je le cherche dans le lit, je le cherche près de moi, parce que... Voilà. Ou bien des réflexes tout bêtes, hein, de continuer à toucher mon ventre. Voilà. Des petites choses comme ça. La particularité de notre histoire, c'est que mon fils, du coup, est parti en février 2018. Et j'ai accouché d'une petite fille en décembre 2018. Donc, je suis tombée enceinte vraiment tout de suite après. Alors, il est né ? Mort-né, oui. Mort-né en quel mois ? En février 2018. Et tout de suite en décembre. J'ai accouché. Et ça a été difficile pour toi ou tu t'es dit qu'il y avait cette appréhension ? Ah oui. Quand les mois... Alors là... Ah non, mais mes proches peuvent témoigner, il ne faut pas croiser Mathilde enceinte. C'est difficile. Ah oui, c'est compliqué. Très, très compliqué. Alors, je voudrais juste te reposer une question par rapport à ton association. Tu l'as dit, cette sage-femme qui dit qu'on n'a pas le matériel. C'est dur quand même d'entendre ça. Est-ce que ton association, il y a une... Peut-être mettre des choses en œuvre pour que les hôpitaux puissent avoir le matériel ? Oui, alors... Parce que moi, je connais, j'ai une copine qui a accouché de... Sa fille maintenant, elle a 15 ans, si elle me regarde. Et sa fille a accouché à 7 mois. Elle a accouché à 7 mois. Et sa fille maintenant à 15 ans. C'est quand même dur d'entendre ça. Oui, alors, il y a quand même beaucoup de paramètres. Elle m'a dit ça, je pense, à ce moment-là, dans un contexte particulier. Je pense que... Bon, l'agentaire prête un peu ses paroles. Mais je pense qu'il y avait aussi le côté de nous mettre face à l'évidence. Je pense qu'elle ne voulait pas nous dire qu'il allait mourir de manière aussi franche. et qu'elle a voulu, en fait, nous donner des pistes, voilà. Et en disant, bon, ça ne va pas, mais peut-être que... Ou non, en fait, non, ça ne va pas. Donc, tu vois, on était quand même dans cet entre-due-là. Et puis, il y a aussi le terme auquel il est né. Il y avait quand même pas mal de paramètres. Bon, il était en bonne santé, parce qu'après, on a fait des analyses, etc. Donc, il n'y avait pas de souci. Il serait resté in utero. Il aurait continué à avoir une bonne croissance. Et il serait né, je pense, en pleine forme. Mais l'enjeu autour de la prise en charge se fait vraiment au cas par cas, tu vois. Vraiment, le terme du bébé, est-ce que les poumons étaient suffisamment matures ? Enfin, il y a quand même pas mal de questionnements. Puis, il y a le questionnement aussi derrière de... Tu peux éventuellement, effectivement, mettre cet enfant-là en néonate. Et derrière, bon, ça va peut-être entraîner des pathologies, des choses, des... Voilà. Donc, sur le moment, moi, je vais... Ce n'est pas une phrase qui m'a particulièrement choquée. D'accord. Ce qui m'a plus choquée, c'était quand elle m'a dit qu'il n'était pas viable. Parce que je ne savais pas ce que ça voulait dire. Quand ces choses arrivent, des fois, on perd les définitions. On connaît la définition, mais on ne sait plus. Tout à fait, on ne sait plus. On est un peu perdu et ce sont des choses qui arrivent. Alors, moi, je voudrais revenir aussi sur le papa. Moi, ça fait huit ans que je suis en Martinique. Et c'est vrai que quand je suis arrivée, j'ai eu cette chance. J'ai deux garçons avec un papa extraordinaire. Et quand je suis arrivée en Martinique, c'est pour ça que j'avais fait venir l'association Papa Pagénité dans cette émission. Cette image qu'on a du papa en Martinique, ça me choque. Oui. Je le dis, ça me choque. Parce que, oui, il y a des papas qui ne font pas leur travail. Ça, j'en dis ce qu'on ne vient pas. Mais il y a aussi de très, très bons papas en Martinique. Tout à fait. Je vois des amis autour de moi. Et c'est vrai que, des fois, ce professionnel utilise son histoire pour pouvoir avoir différents types de comportements. Mais ce que je voudrais dire à ces professionnels qui sont en train de nous regarder actuellement, c'est que votre histoire n'est pas l'histoire de l'autre. Il est important de faire cette, comment dire, cette différence. C'est très important. Et c'est vrai que, là, quand tu m'as dit ça, ça m'a touchée. Parce que je pense que ce n'était pas là qu'il avait besoin de se battre, de se battre sur certaines choses. Lui, ce qu'il avait envie, c'est d'avoir la même, comment dire, la même place, la même considération, la même place que la maman qui était présente. Bon, j'avais ça à dire. Il faudrait changer ce regard parce que, je le vois encore, ça me dérange. Alors, tu sais, les papas aux Saintes-Étoiles-en-Ciel, ils ont une place privilégiée. Nous, on les incite à venir. Mon époux anime tous les trimestres l'apéro des papas. Donc, les papas se réunissent entre eux, ils discutent, etc. On fait tout, on met tout en œuvre pour les accueillir et pour leur donner une place. Et si bien que, lors de notre colloque, parce qu'on a organisé un colloque à destination des professionnels de santé, le 4 février 2023. Et ce jour-là, on a fait une table ronde et qui était dédiée aux papas. Et c'est les papas qui ont pris la parole. C'est les papas qui ont témoigné. Et c'est vrai que les professionnels de santé, je crois, ont été profondément marqués par les propos. Et je crois que ça s'est bien imprimé en eux sur ce que les papas attendent d'eux à ces moments-là. Et je crois que ça leur a permis aussi même d'élargir leur champ, je veux dire, que ce soit… Mais malheureusement, il n'y avait pas tous les professionnels de santé. Non, 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 mais c'est disponible. C'était vraiment une petite minorité, c'est ce qui est dommage. Oui, oui, c'est dommage. Mais c'est vrai, mais le replay, on a enregistré cette table ronde et le replay est disponible sur demande. Donc, les professionnels de santé qui sont intéressés, n'hésitez pas à nous écrire. On vous enverra le lien avec plaisir. Alors, une dernière question et après on commence sur les étoiles en ciel. Est-ce que tu as eu l'impression par moment d'être abandonné ? Oui, d'être seul. D'être seul, mais quand je dis abandonné, c'est aussi être seul. Oui, bien sûr. Profond sentiment de solitude et ça m'arrive encore parfois. Parce que tu sais, si tu n'as pas vécu ça, je le dis sans filtre, tu ne peux pas comprendre. C'est-à-dire que la perte, le deuil que tu peux connaître, tu as perdu ton papa, tu as perdu ta maman, la mort, tout le monde sait c'est quoi. Mais perdre son enfant. Et je ne parle pas d'un enfant, encore une fois, c'est encore différent. Perdre un enfant qui a 20 ans, qui a 15 ans, plus grand, ce n'est pas pareil. Parce que dans le deuil périnatal, et les psychologues l'écrivent, ils le disent, le deuil périnatal, attention, je ne fais pas une compétition en disant que c'est plus douloureux, etc. Non, non, je dis simplement que les mécanismes ne sont pas vraiment les mêmes. Et donc le sentiment de solitude peut être encore plus exacerbé dans le cas du deuil périnatal, parce que ce bébé, je donne un exemple, dans mon cas, c'est moi la seule qui ai porté mon bébé. Les autres de mon entourage ne le connaissent pas, hormis le fait qu'ils l'aient vu, effectivement, voilà, machin, mais ce n'est pas un membre de leur famille comme ils ont connu, avec qui ils ont partagé des souvenirs. La seule personne qui a des souvenirs physiques avec lui, c'est moi. Et le papa qui, bien entendu, a été là, etc. Mais même lui, il te dit, en fait, je mettais ma main sur le ventre, je le sentais bouger, mais c'est le seul lien que j'ai eu avec lui, il entendait ma voix, et c'est le seul lien que j'ai eu avec lui. Oui, donc ce sentiment est encore plus fort dans ce cas-là, puisque je suis la seule à avoir eu l'expérience. Donc, continuer à faire exister mon fils dans mon entourage, dans mon histoire familiale, peut être compliqué, puisque, si bien que j'ai même des proches, alors pas mes parents, pas mes soeurs, mais j'ai même des proches qui vont même parfois dire, ah non, mais elle a deux enfants. Non, en fait, j'en ai trois. Donc souvent, je suis obligée de faire, non, j'ai trois enfants, donc on me trouve un peu chiant. J'ai pensé que tu… mais elle est folle, excuse-moi de te dire ce mot, mais elle est folle, elle a deux enfants, non, tu as trois enfants. Tout à fait, on peut me trouver chiant, mais je l'assume parfaitement, parce que je veux qu'on retienne dans mon histoire, dans l'histoire de mon petit garçon, peu importe le nombre de jours, d'heures qu'il a passés dans mon ventre, etc. Alors oui, il n'a pas marché, il n'a pas parlé, etc., mais il est passé, il était là. Alors ce que tu dis est vrai, parce que pourquoi j'ai dit, j'ai utilisé folle, c'est que je connais une maman qui réagit comme toi, et dans sa famille, on pense qu'elle est folle. Non, et je leur expliquais dernièrement, mais elle n'est pas folle, elle a eu cet enfant. Par exemple, une fois, elle me montre une photo, c'est au tout début, quand j'ai connu cette dame, elle me montre une photo, elle me dit, je te présente ma fille, mais je regarde le bébé, je vois qu'il est un peu bleu, je ne sais pas, c'est un peu coloré, c'est très bizarre, je veux dire, très beau bébé. Et là, elle me dit, oui, elle est morte à la naissance. C'est vrai que ça m'a fait un choc, je ne m'attendais pas qu'elle me montre la photo. Et après, il y a sa sœur et une copine, elles m'ont dit, tu vois, elle est folle. Non, ce n'est pas de la folie, elle a eu cet enfant, c'est son enfant. C'est quoi la différence entre cette photo de Mornay et une autre photo ? Et cette dame dont tu parles, en fait, je pense que ce qui a dû la pousser à faire ça, c'est qu'on aurait peut-être tendance à minimiser son histoire, à voilà, et elle veut faire exister ce bébé, coûte que coûte. C'est ça. C'est un moyen, finalement, de continuer à le faire exister, à parler de lui. Oui, moi, mes enfants, alors ma fille qui est plus grande, qui a maintenant quasiment 5 ans, connaît son frère, elle parle de lui. Ma petite qui a 9 mois, pareil, je lui parle de son frère. Voilà, avec mon mari, on parle de lui, on dit quand c'est son anniversaire. Alors oui, on ne va pas lui acheter un cadeau, souffler des bougies, il n'est pas là. Mais concrètement, c'est le jour où on dit, voilà, c'est l'anniversaire de votre frère aujourd'hui. Aujourd'hui, votre frère aurait eu tel âge. Je crois que c'est super important. C'est important pour eux, les enfants, qui viennent après. C'est important pour nous, les parents aussi, parce que c'est des dates qui marquent le corps, qui marquent ta vie. Et donc, c'est important, je pense, de le souligner. Est-ce que tu t'es faite accompagner ? Bien sûr, et il faut, il faut absolument. Une psychologue ? Bien sûr, oui, j'ai vu une psychologue spécialisée sur la question du deuil périnatal, parce que c'est important d'aller encore une fois vers des professionnels qui ont aussi cette expertise-là. L'indicateur Martinique France, mortalité, mortinatalité, 13,5%, et en France, 8,5%. C'est très grave. Oui, alors c'est 13,5% pour 1 000. Pour 1 000, d'accord. Pour 1 000. Mais je trouve ça quand même très grave. Oui, ce sont des chiffres importants. Pour moi, ce sont des chiffres très, très importants. Mortalité périnatale, 17,6% sur la Martinique, pour 1 000, bien entendu, et en France, 10,1%. L'écart est très important, bien sûr. Et puis, on a mortalité infantile, 10,2%, et en France, 3,5%. Qui sont ces femmes qui sont concernées ? Toutes. Toutes femmes ? Toutes. Et c'est ça. Mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? Moi, aujourd'hui, avec le recul, je ne suis pas médecin, je ne suis pas l'ARS pour faire des études spécialisées, aller dans le détail. Mais avec l'expertise qu'on a aujourd'hui à Zétoile-en-Ciel, ce qu'on peut dire, c'est que ce serait multifactoriel. Ce serait à la fois un problème d'accès à la prise en charge, parce qu'on va peut-être aller plus tard chez le médecin, parce qu'on n'aura peut-être pas détecté tout de suite telle ou telle situation. Il y a forcément les perturbateurs endocriniens, on peut se poser la question. Les questions, alors on parle beaucoup du chlordécone, mais il y a d'autres pesticides qu'on voit. Il y a beaucoup d'autres pesticides qu'on retrouve dans notre alimentation, donc il n'y a pas que le chlordécone, il y a d'autres pesticides. C'est pour ça que je parle des perturbateurs endocriniens de manière générale. Et puis, il y a aussi l'idiopathie, ça veut dire, quand on ne sait pas d'où ça vient. Je prends l'exemple des fausses couches. Nous, on estime a priori qu'il n'y aurait plus d'une fausse couche par jour en Martinique. Quand même. Donc parmi ça, bien sûr, il y a des malformations, il y a bien sûr, il y aura toujours, vous savez, des affections, des choses comme ça. Mais il y aura quand même une part importante de… on ne sait pas. Alors, par cette association, on se dit les choses. Est-ce qu'on pense que les personnes sont conscients de ça ? Quand je parle de la conscience, on parle de la politique, on parle aussi de l'ARS, des médecins, de toutes ces personnes. Parce que moi, qui suis, qui suis les élections, je le dis, qui suis les élections, je trouve qu'on n'en parle pas. On ne parle pas de la situation handicap assez. Et il y a beaucoup de personnes qui sont confrontées à ça. Et on ne parle pas du deuil périnatal, qui est très grave, en fait. Bien sûr. En fait, il y a vraiment une question derrière le deuil périnatal, et qui est autour, de manière générale, autour de la natalité, de la périnatalité. Aujourd'hui… Alors, juste, est-ce que tu peux expliquer le deuil périnatal, et aussi la mentalité infantile, puisqu'il y a des téléspectateurs qui ne le savent pas ? Le deuil périnatal, selon Zétoile en Ciel, c'est la mort d'un bébé de la grossesse, donc dès le début de la grossesse, jusqu'à la première année de vie. D'accord ? Très bien. La définition, cela dit, de l'Organisation mondiale de la santé, c'est toujours du début de la grossesse, jusqu'au septième jour de vie du bébé. Parce qu'ils vont considérer que ce sera… on sera sur la mortalité, justement, périnatale, ça veut dire vraiment tout de suite après la naissance, post-natale, etc. Nous, on a une approche plus inclusive qui se retrouve dans plusieurs associations du deuil périnatal, parce qu'on se rend compte, finalement, que ce soit à 28 jours, que ce soit à 6 mois, on se rend compte que ce sont les mêmes problématiques et les mêmes situations. Donc, c'est pour ça que, pour nous, cette définition est très inclusive. La mortinaissance, la mortinatalité, c'est les bébés morts-nés. Ça veut dire que tout ce qui va être, donc, dans mon cas, un accouchement prématuré qui conduit à la mort du bébé, donc le bébé qui meurt autour de la naissance, donc au moment du travail, etc., ça va être tout ce qui va être mort fétale et utéro, ça va être tout ce qui va être interruption médicale de grossesse, donc dans les cas où le bébé a une pathologie, et donc on propose à la maman de… Voilà, de… Enfin, on propose, non. Il y a quand même un comité, etc. Là, c'est un abus de langage que je fais, pardonnez-moi. Pour être plus juste, l'IMG est quand même très encadrée et elle est soumise à, effectivement, des avis médicaux, mais en plus de ça, des expertises psychologiques, etc., avant que… Et puis, bien sûr, ça reste la décision des parents. Un parent qui veut continuer la grossesse malgré tout peut le faire totalement et sera accompagné et pris en charge. Je vais faire la parenthèse. Donc, tout ça, c'est la mortinaissance. Un bébé qui naît, mort. Voilà. La mortalité périnatale, c'est le bébé, effectivement, qui va décéder après sa naissance, autour de la naissance, en fait. Tout ce qui va être autour de ça. Et puis, tu as la mortalité infantile qui, là, va être plus tard dans la vie de l'enfant. Voilà. D'accord, très bien. Quand il y a ce décès, il y a quand même… Est-ce qu'il y a des parents qui sont suffisamment accompagnés ? Parce qu'il y a des parents qui n'ont pas les moyens, qui ne savent pas comment faire. Oui. Jusqu'ici… Jusqu'ici. Alors, je voudrais d'abord revenir sur quelque chose qui me semble très important. Te rassurer. Te dire que l'ARS, tous les établissements de santé de la Martinique, sont nos partenaires. Les partenaires de Zétoile en ciel. Il n'y a aucune institution qui nous a fermé la porte. Tous sont conscients de l'enjeu autour du deuil périnatal. Et tous sont partants et parties prenantes à faire changer les choses et à optimiser les prises en charge pour que nos familles soient mieux accompagnées sur cette question-là. Donc, déjà, ça, je tiens à le dire parce que même les professionnels de santé, c'est vrai qu'ils ne sont pas parfaits, nos professionnels de santé. On leur reproche beaucoup de choses. Il y a des choses qu'ils ne font pas bien. Parfois, ils ont des maladresses, etc. Mais je peux vous dire que tous ceux que j'ai rencontrés, ou en tout cas la majorité, sont dans cette dynamique de vouloir s'améliorer, de vouloir s'adapter, de vouloir comprendre, de vouloir accompagner. Ils ne sont surtout pas formés sur ces questions-là. Non, mais c'est ce que je disais au tout début, c'est d'être formés, de mettre ces formations en place pour pouvoir accompagner ces femmes. Ces femmes, et aussi, on n'entend pas parler. Alors, on peut... Moi, j'allume ma télé, je regarde les infos, je lis le journal puisque c'est important, puisque je suis aussi animatrice télé. Je n'en vois pas dans les infos. Ce n'est pas normal. C'est vrai. Ce n'est pas normal. Quand il y a les élections, tous partis confondus, je n'entends pas non plus. Et ça, ça me dérange. Ça me dérange parce que c'est quelque chose qui existe. Et quand on est à 17,6 % en Martinique de mortalité périnatale, moi, je trouve ça grave. Alors, c'est pour ça que je ne dis pas que les professionnels de santé ne sont pas en mesure d'accepter d'être accompagnés. Mais il y a quelque chose de grave. Il faudra... Il faut faire quelque chose. C'est normal parce qu'on ne parle pas d'un jardin botanique. On parle de la mort de bébé. Les gens n'aiment pas parler de ça. C'est tabou. Mais le cancer du cercle, on perd aussi nos familles. Ce n'est pas pareil. Parce que dans le cancer, il y a quand même cette notion où tu peux te battre, où tu peux... Ce n'est pas une fatalité, forcément. Alors, en fait, ce que tu es en train de me dire, c'est que ça reste tabou encore. Oui, c'est tabou. Et je suis sûre que parmi les gens qui nous regardent là actuellement, il y a des gens qui vont changer. Parce que c'est trop dur d'entendre parler de bébé mort. Parce que les gens n'ont pas... Ça ne fait pas sens dans le cerveau humain que bébé meurt avant ses parents. Et c'est aussi le propre de l'homme. Et des médecins aussi, des professionnels de santé, je leur dis souvent, depuis la nuit des temps, les bébés meurent. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça, je te rejoins. Parce que quand on entend parler des grands-parents, j'en ai perdu deux, j'en ai perdu trois. C'était comme ça à l'époque. Au Moyen-Âge, les mamans aussi mouraient pendant l'accouchement, etc. On connaissait ce genre de choses. Maintenant, il s'est passé qu'il y a eu une évolution. Il y a eu aussi l'accès aux soins, l'accès à plein de connaissances qui ont permis, effectivement, tout simplement de réduire drastiquement ces chiffres-là. Et donc, de faire en sorte qu'au lieu que... Entre guillemets, pour un oui, pour un non, comme ça pouvait se passer au Moyen-Âge parce qu'on n'avait pas les outils, les bébés mouraient. Aujourd'hui, non, c'est pas un bébé qui aurait pu mourir il y a 30 ans parce qu'il n'y avait pas tel élément, tel truc. Aujourd'hui, ça n'arrive pas. Mais il subsiste, en fait, encore des décès. Et ce que je veux faire entendre aux gens, c'est que oui, il y a des décès qu'on ne pourra jamais éviter. Mais il y a beaucoup de décès qu'on peut éviter par de la prévention, par de l'explication, par de la sensibilisation, etc. Alors, tu étais en train de me répondre, et c'est vrai que j'ai parlé des indicateurs. Ces femmes qui... Le plus souvent, qu'est-ce que tu vas rencontrer ? Ces femmes qui subissent peut-être un... On va parler d'accompagnement qui vont subir la mortalité périnatale. Est-ce qu'il y a des femmes... C'est parce qu'il y avait un manque de soins, n'avaient pas les moyens de se faire accompagner ? Non, 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 non. Je ne dirais pas ça. On reçoit... Alors, ce que j'aime dire, c'est qu'il n'y a pas de couleur dans ces cas-là. Il n'y a pas de portefeuille. Il n'y a pas de... Tu comprends ce que je veux dire ? Ça arrive à tout le monde. Et donc, de fait, comme ça arrive à tout le monde, tu as tout type de cas. Je ne pourrais pas te dire, il y a plus de ci ou il y a plus de ça. Non, je ne pourrais pas te dire ça. Ce que je peux dire, en tout cas, c'est qu'il y en a beaucoup. Ce qu'on constate depuis que Zétoile en ciel est née, c'est qu'il y a de plus en plus de femmes qui viennent tout de suite après le décès de leur enfant. C'est-à-dire qu'il y a des mamans, comme j'ai pu en rencontrer et accueillir moi-même, qui viennent le lendemain de l'enterrement ou bien le jour même ou en sortant d'une hospitalisation. Donc, on se rend compte que les dames n'attendent que ça, de pouvoir avoir un espace pour parler. Alors, il y en a encore qui ont peur. Il y en a encore qui ont peur de franchir le cap parce que... Il y a des papas qui franchissent aussi. Bien sûr, qui viennent aussi. Bien sûr, qui viennent aussi. Il y a même des papas qui appellent tout seuls, qui appellent pour eux, pour qu'ils appellent pour eux et leurs femmes et qui n'attendent que ça. Il y a des papas qui demandent, qui viennent au local et qui ont besoin de parler. Il y a des papas qui viennent tout de suite. Il y a des papas qui viennent plus longtemps après parce qu'il n'y a pas de prescription dans cette douleur-là. Ce qui est intéressant, en tout cas, c'est de voir que c'est un espace qui reste vraiment ouvert, toujours ouvert à l'échange. À n'importe quel moment du processus de deuil, la porte de l'étoile en ciel est ouverte. Et les gens recherchent tout type de choses. La première chose qu'ils recherchent, c'est une communauté. Ne pas se sentir seule. Et les gens qui viennent à l'étoile en ciel, au début, ils ont peur parce qu'ils se disent « Oui, c'est une assaut de gens qui ont perdu un bébé, ça va pleurer dans les chaumières, ce sera déprimant et tout. » Se dire « Mais j'ai déjà ma douleur, je n'ai pas envie de porter celle de l'autre. » Et ce n'est comme... On parle de transfert. Tout à fait. Mais ce n'est que méprise. Parce qu'il n'y a pas un seul parent que j'ai vu quitter les étoiles en ciel en larmes. Ils sont tous repartis avec le sourire. Tous. Alors, est-ce que les étoiles en ciel accompagnent aussi ces femmes qui font des avortements ? Alors, l'IVG, c'est particulier. Pourquoi ? Parce que des fois, je vois ces jeunes filles qui veulent garder leur enfant. Moi, j'en vois beaucoup qui veulent garder cet enfant, mais le parent n'est pas d'accord. Alors, on le fait parce qu'on n'a pas le choix. Et en fait, ce sont des jeunes filles. Après, ça devient traumatisant. Bien sûr. Alors, l'IVG, ce que j'aime dire dessus, c'est que vraiment, c'est un deuil périnatal si la maman, la femme qui vient de vivre une IVG, la considère comme telle. Je ne peux pas dire que l'IVG est forcément un deuil périnatal parce que ce serait exclure, en fait, toutes les expériences des femmes qui ont vécu l'IVG par choix et qui le vivent très bien. Par contre, effectivement, ce que tu décris est vrai. Il nous est arrivé d'avoir des femmes qui ont du procédé à une IVG et qui se retrouvent dans un processus de deuil périnatal. C'est vrai. Donc, à ce moment-là, on les accompagne. Donc, on reste très ouvert, très inclusif pour accueillir tout type de sujet et rester à l'écoute, en fait, de quelqu'un qui a besoin d'aide. Alors, bonne nouvelle et mauvaise nouvelle, c'est que l'émission arrive à sa fin. Tu vois, ça va très, très vite. Il nous reste encore dix minutes. Par contre, tu vas devoir revenir. J'ai encore trop de questions. Je suis désolée, mais tu vas devoir revenir. Je ne te laisse pas le choix. D'accord. Parce que les personnes qui sont en train de nous regarder actuellement ont besoin de réponses. Ça t'arrive de faire des transferts ? Non. Je ne pense pas. Non. Et puis, nous, au sein des étoiles au ciel, au sein du bureau qui constitue l'association, pour ceux et celles qui ont vécu le deuil périnatal, parce que ce n'est pas tous qui l'ont vécu qui font partie de l'association, on a un suivi régulier. On consulte régulièrement pour prendre de la distance. On prend des vacances aussi. Est-ce que tu as une activité qui te fait du bien ? Bien sûr. Bien sûr. Je chante. J'aime beaucoup chanter. Je chante à la chorale. Donc, ça me fait du bien. Je m'occupe de mes enfants. Voilà. Tu sais, c'est important aussi d'avoir ces pauses aussi. Quand je sens ma dernière grossesse, comme je t'ai dit, j'ai accouché en septembre dernier. Ma dernière grossesse, je traitais certains sujets encore parce que, voilà, je suis la présidente, qu'il y avait des sujets qui sont stratégiques, auxquels je ne peux pas, face auxquels je ne peux pas faire l'impasse. Mais tout ce qui était accueillir les parents, gérer la permanence téléphonique, des choses comme ça, je ne le faisais plus parce que, voilà, j'ai dit, je ne suis pas en capacité de le faire. Donc, c'est important de s'écouter, de savoir quand on peut, quand on ne peut pas. Alors, je connais la réponse, mais je te pose quand même la question, la protection de la vie privée. Ça aussi, c'est une difficulté. Pourquoi je te le dis ? Parce que, je l'ai entendu, des personnes qui ont un poste et qui racontent la vie de l'autre. Tout à fait. On est en famille. Oui. Ce n'est pas parce que tu es ma soeur, ce n'est pas parce que tu es ma cousine, ce n'est pas parce que tu es mon mari que la personne que tu reçois, je me dois d'être au courant. Tout à fait. Et est-ce que chez toi, dans Étoiles en ciel, la protection de la vie privée, c'est d'une déontologie de cette association ? C'est fondamental. C'est le socle. Je suis vraiment intransigeante dessus. Même le choix du local, il a été fait aussi, penser pour ça. Dans Étoiles en ciel, notre local est à Dillon, c'est en plein cœur de la ville, mais c'est très discret. Je ne veux pas que quelqu'un se sente gêné de venir parce qu'il serait un tel ou parce qu'il serait une telle et qu'il sache que oui, après, on a été raconter ce qu'il a dit. Pas du tout. Il y a vraiment une déontologie. C'est vraiment protégé. Et croyez-moi que s'il y a des dérives, ce sera fortement sanctionné parce que c'est vraiment important de garder ça. Les personnes viennent à un moment de leur vie, à un moment douloureux, très, très douloureux, traumatique. Et on ne joue pas avec la douleur des gens. Donc vraiment, j'y tiens. Je fais très attention. Et d'autant plus quand on a, par exemple, des dispositifs comme notre fonds de solidarité ou notre fonds d'urgence, on a quand même des parents qui n'ont pas les moyens de payer l'inhumation de leur bébé ou qui n'ont pas les moyens de suivre des thérapies sur la longueur et qui vont nous demander des sous pour les accompagner. Pareil. On est dans un cas de figure très particulier où chaque membre du comité qui sélectionne les dossiers, qui accepte ou non, qui met des avis ou non favorables sur les dossiers de demande, on est soumis vraiment à cette confidentialité et donc on respecte ça vraiment beaucoup. Alors, il y a une question, c'est une mutuelle, c'est une personne qui était quand même directrice d'une mutuelle qui me l'avait dit et à chaque fois que je pose la question, on me dit que ça n'existe pas. Normalement, quand on perd un enfant, l'État, jusqu'aux 12 ans de l'enfant, l'État prend en charge. Cette femme qui me l'avait dit et je ne trouve pas non plus, je fais des recherches, je ne le trouve pas. Alors, est-ce que c'est par la mutuelle ? Mais normalement, l'État prend en charge. Alors, il prend en charge quoi ? Il prend en charge l'accompagnement, le décès. Ah bon ? Non, moi je... Alors, je pense qu'il faut faire des recherches, je vais la rappeler. Non, alors nous, on écrit un livre, c'est vrai que j'en avais pas sur moi, donc je n'ai pas pu t'en ramener un. On écrit un livre guide qui recense justement toutes les aides autour du deuil périnatal, toutes les étapes autour des démarches administratives qu'il faut effectuer quand on a perdu un bébé, selon le cas, parce que chaque statut de... Je vais dire que chaque cas de deuil périnatal est différent et donc ça induit un statut juridique pour l'enfant qui n'est pas le même. Un bébé qui aura vécu ne serait-ce que 10 minutes, qui aura un acte de naissance et un acte de décès, n'aura pas les mêmes droits qu'un bébé qui sera mort-né, par exemple. Et donc, de fait, nous, on a écrit ce livre pour accompagner les familles et qui est une espèce, j'ai envie de dire, de guichet unique, finalement, où la famille peut trouver toutes les réponses à ses interrogations pour l'accompagner dans ses démarches. Quel est ton plus beau souvenir depuis que tu as créé les étoiles en ciel ? Waouh, c'est dur ! Waouh, c'est dur ! Mon plus beau souvenir, je crois que c'est le colloque pour les professionnels de santé. Oui. C'est le plus récent, pour le coup, en termes de souvenirs forts. Mais c'est le plus fort parce que je dis souvent qu'accompagner les familles, c'est formidable. C'est vraiment... Qu'on ait la confiance des familles, c'est vraiment un honneur. C'est vraiment un profond honneur pour moi. Mais c'est vrai qu'optimiser les prises en charge, je me dis qu'en faisant ça, on permet aux familles d'être déjà mieux accompagnées en établissement de santé et donc ça nous fait, nous, dans la vie civile, comme j'aime à dire, en ville, moins de travail. Et c'était réussir à faire venir 80 professionnels de santé autour de la question du deuil périnatal, faire participer des intervenants de qualité autour de cette question-là. On a même fait venir un médecin, alors tous nos intervenants étaient martiniquais, c'était des médecins de chez nous, mais on a quand même réussi à faire venir un médecin, une pédopsychiatre, Marie-Josée Sourbieux, qui est quand même une pontin sur la question du deuil périnatal en France, qui a même écrit des ouvrages, qui écrit beaucoup sur le sujet, et qui est venue nous donner des clés, le professionnel de santé face au deuil périnatal. Et ces questions-là, tu vois, aborder ça dans ce cadre-là, à ce moment-là de l'année, etc., c'était vraiment pour moi très émouvant, très fort, en message, et j'ai su aussi par la suite, par les retours des professionnels de santé, par des amis aujourd'hui qui sont même devenus parfois des amis, dans ces équipes que je côtoie par-ci, par-là, qui m'ont témoigné du fait qu'ils voient déjà les fruits de ce colloque d'une journée sur les prises en charge au sein des établissements de santé. Pour les personnes qui sont en train de te regarder, ces personnes doivent dire mais elle est quand même forte, puissante. Tu puises où cette puissance? Parce que tu as quand même perdu ce petit garçon que tu as pris dans les bras, tu as eu des difficultés, tu as eu des pleurs, tu as eu des émotions quand même qui sont très difficiles et tu es face à moi en train de parler avec beaucoup de confiance, beaucoup d'assurance. Oui, parce que je sais pourquoi je le fais. Alors, je ne le fais pas pour mon petit garçon parce qu'il n'est plus là. Dans un sens, j'honore sa mémoire quand je continue à travailler autour de ces questions-là. Mais c'est surtout que je le fais pour ma Martinique parce que cette douleur-là, comme je le disais, je ne la souhaite à personne et qu'il y a trop de familles qui souffrent. Donc, il est temps que ça change et je ne veux plus qu'une seule famille se sente seule sur cette question-là ici chez nous. Tu penses avoir une mission? Oui, j'ai même plus une vocation. J'ai été appelée donc j'ai répondu. Pour l'instant, c'est moi. Demain, ce sera certainement un autre président ou une autre présidente. Je sais que ça fait son chemin. Je sais qu'un jour, je quitterai les étoiles en ciel mais pour l'instant, le temps que je suis là, ça fait trois ans aujourd'hui. Notre Assemblée générale m'a renouvelée dans mes fonctions de présidente et a renouvelé tout mon bureau. Mais j'ai cette conviction profonde que oui, au-delà du fait qu'on est en train de changer les choses, on a déjà changé les choses d'une certaine façon et je suis très fière de ce qu'on a fait. Est-ce que tu peux donner un conseil aux téléspectateurs qui sont en train de nous regarder actuellement, qui vivent de près ou de loin cette même situation? Je vous dirais tout simplement de ne pas rester seule. Je sais que c'est tentant de rester dans son petit cocon de protection parce que les autres ne nous comprennent pas, parce qu'on se sent isolés, parce qu'on a l'impression que le ciel nous tombe sur la tête. Mais croyez-moi, avec les étoiles en ciel, vous n'êtes plus seuls. On est là avec vous et on sera toujours là pour vous accompagner comme vous le souhaitez, en temps voulu, selon votre temps, selon votre processus. On sera là pour être à vos côtés. Le mot de la fin. Le mot de la fin, déjà, merci. Merci beaucoup de m'avoir permise de parler de notre action, de ce qu'on fait au quotidien. Et merci pour nos petites étoiles qui sont dans le ciel, qui veillent sur nous. Et puis, j'aime bien finir avec cette phrase d'Izike Nanga, qui est un artiste que j'aime beaucoup, qui dit « En bougie, l'hymène, pas qu'à peine l'hymène, si qu'à sa vie, il y met en l'autre. » Et s'il fallait le dire en français ? Eh bien, c'est pas aussi joli. Non, mais c'est pas grave. C'est pas aussi joli. Une bougie allumée ne perd pas sa lumière si elle sert à allumer une autre. Alors encore, vraiment merci Mathilde d'être venue dans cette émission. Mais tu reviens très bientôt parce que j'ai encore des questions. Et vous qui êtes en train de nous regarder, si vous avez des questions, vous avez la possibilité de m'envoyer un email et comme ça, je poserai ces questions à Mathilde quand je vais la recevoir très bientôt. Et encore merci de nous suivre dans cette émission Parlons Vrai. Encore merci, je le dis très souvent à la France de nous regarder là où vous êtes. Et n'oubliez pas d'allumer votre télé le lundi à 5h45 pour retrouver cette émission, mercredi à 10h30 et dimanche à 14h50. Allumez aussi la station FM+, et aussi vous aurez toutes nos émissions sur la plateforme YouTube. Encore un gros bisou à toutes ces personnes de la France qui nous regardent, de la Martinique, les îles, tout le monde et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau thème. Merci. Sous-titrage ST' 501